... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre à la présidence où le chef de l'État accorde ce jour un grand entretien à la presse nationale. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. C'est le tout premier depuis votre prise de pouvoir et les Burkinabés attendent, en tout cas pour beaucoup, de comprendre votre vision, votre politique et certains des chantiers sur lesquels vous travaillez. Ce soir, on va parler sécurité politique, élection, situation humanitaire, bonne gouvernance, relations internationales, bref. Et dans cet exercice, je suis accompagnée de Soumaïla Rabo, de Savane Média. Bonsoir, Ruth Biniwattara. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur. Alors, Excellence, la bienséance africaine nous recommande de toujours nous enquérir de l'état de santé de notre interlocuteur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment se porte le Président Ibrahim Traoré ? Et ce, d'autant plus que certaines rumeurs ont fait état d'inquiétude par rapport à votre santé. Je me porte très bien. Très bien parce que les rumeurs, c'est naturel, je dirais. Surtout dans un contexte pareil. Ça, il va que des gens puissent véhiculer des rumeurs. Et vu la situation aussi du pays, physiquement, on va très bien. Même si c'est normal qu'on puisse dire aussi qu'on ne va pas bien, vu la situation globale. Alors, Monsieur le Président, il y a de cela 4 mois, il faut cogner le pouvoir en tant qu'acteur du MPSR 1, mais dans une perspective de rectification. 120 jours après votre arrivée au pouvoir, avez-vous toujours le même sentiment de relever le défi de départ ? On est plus que motivé, on est plus que convaincu. Et on est encore plus encouragé. Donc, il y a encore plus de tonus à aller de l'avant. Et la motivation est encore plus boostée, je peux dire. Monsieur le Président, est-ce que cette motivation est en phase avec les réalités du terrain ? Bien sûr, c'est en phase avec les réalités du terrain. Vous le constaterez. Déjà, certes, vous allez nous le reprocher qu'on ne communique pas trop, mais il y a plusieurs phases dans la lutte. Et au fur et à mesure, on pourra donc vous détailler. Et sur le terrain, ça va, ça avance très bien. Malgré certaines védéités. Donc, c'est qui nous motive. Que ce soit sur le terrain du combat ou la population, ça va, ça nous motive. Alors, monsieur le Président, vous faites bien de mettre le pied dans l'étrier. Le volet sécurité, c'est l'un des plus importants dans votre vision pour le Burkina. Mais dans l'une de vos allocutions, vous avez reconnu que les attaques se sont multipliées avec des populations civiles prises de plus en plus possible, en plus des symboles de l'État. Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme lecture par rapport à cette situation ? Bien sûr, je l'ai dit que les attaques se sont multipliées. Il s'agissait de bien comprendre de quoi on voulait parler. Parce que l'offensive qui a commencé depuis le mois de novembre contre ces groupes d'armée terroriste les ont amenées donc à changer un peu de cible. C'est malheureux qu'actuellement, je dirais qu'ils sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés parce que ce sont des derniers moments des débats en fait. Mais bon, c'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral parce que ça sera dur, mais ça ne sera pas pour longtemps. Dans le même temps, on nous annonce également des actions de reconquête comme ce fut le cas pour Solenzo. Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par reconquête quand on sait que certaines zones ont été fragilisées par l'absence de l'État et un sous-développement très avancé ? D'accord, la reconquête, comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Actuellement, je peux dire que dans notre stratégie globale, le combat en tant qu'est-elle au sol n'a pas encore commencé. Nous avons une première phase d'établir une base de données en matière de renseignement qui est très importante pour nous parce qu'une bonne partie de la guerre, c'est le renseignement. Secondo, il y a des renseignements qu'il faut exploiter en même temps. Donc, ce qui nous amène à mener des opérations aéroterrestres de temps en temps pour s'attaquer à certaines bases et tout. Il y a aussi la localité symbolique qui avait été sous un presse terroriste pendant quelques temps. Donc, ces localités ont été réconquises. Mais je le disais lors de mon passage à Solenzo, le plus important, c'est la consolidation. Donc, c'est cette phase qui est en cours, c'est-à-dire le retour de l'administration, puisque la population y est. Le retour de l'administration est maintenant trouvé à faire des activités à ces populations et organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir, reprendre position sur cette partie. Justement, à propos de reconquête, pour que l'ennemi ne revienne pas à Falagontou, c'est une autre réalité parce qu'après avoir repris nos positions sur place, les terroristes sont revenus et ont endeuillé tout le peuple. Oui. Revenir, c'est une chose. Revenir et rester, c'est une autre chose. Ce sont des batailles. Les batailles, on peut les gagner ou les perdre. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu des hommes que forcément l'ennemi n'a pas eu une défaite. Si l'ennemi avait pris le contrôle, il serait resté, comme ce qu'il fait ailleurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a implanté des gens. Falangoutou est en cause de consolidation, je peux dire. Voilà. Donc, l'ennemi a dû voir un certain nombre d'aménagements qui l'essaient de freiner l'avancée des travaux, mais ça ne nous freine pas. Donc, c'est des combats qui vont avoir lieu. C'est permanent. Ça sera toujours comme ça. Mais nous avons à asseoir un certain minimum de fortification, d'organisation de terrain, avant de lancer la machine maintenant pour le poursuivre. Et Falangoutou est dans une zone un peu stratégique qui rend un peu difficile la poursuite. Vous voulez parler de la proximité avec le Niger, avec d'autres frontières ? Il y a la proximité avec les trois frontières, qui sont des zones qui, forcément, on ne peut pas s'engager dans une poursuite, traverser les frontières, sans au préalable pouvoir aviser le partenaire. Ce qui peut prendre du temps. C'est un combat qui se déroule très vite. Donc, en poursuivant des traces, les minutes qui suivent, si vous n'avez pas à agir, il n'est pas évident que vous puissiez, après des autorisations, pouvoir retrouver les traces de l'ennemi. Mais je pense que ce sont des choses en cours, des protocoles avec l'armée nigérienne, qui doivent nous permettre de pouvoir poursuivre jusque sur le territoire, et vice-versa. Alors, Excellence, il a parfois été fait cas de négociation comme alternative en matière de solution. Est-ce que, sous votre magistère, c'est une option ? La négociation. Je ne sais pas ce que vous appelez une négociation. Mais ce qui se passe au Burkina, je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés, qui sont assis tranquillement chez eux, ou qui voyagent, ou autres. On les arrête, on les assassine. Comment on peut négocier avec des gens qui font ça ? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque, et ces valeurs-là ne se négocient pas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. Même temps que vous durcissez le temps, vous tendez également la main à ces terroristes, à ceux qu'on peut appeler peut-être les repentis, qui voudraient bien déposer les armes. Il faut faire la différence entre tendre la main et négocier. Je le dis, je le répète, la vocation n'est pas de tuer. Aujourd'hui, nous souhaitons que ceux qui sont engagés avec ces groupes-là, qui ne sont pas vraiment convaincus, parce qu'ils ne défendent rien, il n'y a aucun idéal qui est défendu, dire à des gens de venir ôter la vie à des créatures que Dieu a faites, eux-mêmes qui prétendent connaître Dieu, je ne pense pas que ça, c'est écrit quelque part. Donc qu'ils comprennent que ce n'est aucunement un message venu de nulle part, c'est juste des intérêts de certaines personnes obscures qu'ils servent. Et ces individus, s'ils comprennent le message qu'ils puissent quitter ses rangs, nous sommes prêts à les accueillir, à les remettre dans la société pour qu'ils puissent travailler au profit de toute la société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui veulent déposer les armes, nous sommes ouverts et nous allons trouver le canal nécessaire pour qu'ils puissent appeler ou se rendre et puis le faire. Monsieur le Président, on va aussi parler de moyens de défense. On sait que depuis votre arrivée, le gouvernement a fait des acquisitions d'équipements militaires et des accompagnements en matière de formation. On assiste aussi à une réarticulation de notre dispositif sécuritaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de tout ceci ? L'acquisition des moyens, certes. Je l'ai dit et j'ai même remercié certains États partenaires voisins qui nous ont permis d'acquérir certains moyens aussi rapidement, que ce soit aériens ou des moyens de combat terrestre. Mais c'est toujours en cours. Donc on ne peut pas vous citer exhaustivement tout ce qu'on est en train d'acquérir. Mais oui, il y a beaucoup de moyens qu'on est en train d'acquérir parce qu'il y a lieu de s'équiper. Et comme vous l'avez dit, on s'est réarticulé en six régions et six groupements parce que les rôles doivent être différents. Il y a le recrutement, il y a la formation et il y a aussi le combat parce que là nous sommes en guerre. Donc il y en a qui auront la tâche de faire la guerre et d'autres auront la tâche de recruter, de former et de mettre à disposition. Donc il faut équiper rapidement tous ces groupements pour que chacun soit autonome en matière de renseignement, en matière d'appui aérien, en matière d'appui terrestre et tout. Donc on est en plein équipement, oui. Est-ce que, quelque part, quand on écoute votre discours de Solenzo, vous n'avez pas, dans le déploiement de la nouvelle stratégie, recruté par exemple les VDP avant de chercher la dotation, les équipements, les moyens qu'il faut pour les opérationnaliser ? C'est l'impression que le citoyen a. Bien sûr. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un ne peut pas avoir une impression. La VDP, c'est une stratégie que nous avons expérimentée parce que la nouvelle donne est que nous ne le sommes plus seuls. Nous les mixons, ils sont avec la FDS. Et donc, le volume qui a été recruté et tout, ça a été bien pensé. Et il a fallu en même temps lancer le processus pour les équiper. Et déjà, si vous le remarquez, j'ai pu dire que beaucoup de communes qui étaient déjà sur place ont été dotées, même si ce n'est pas 100%. Il y a un bon pourcentage qui a été doté. Et les VDP nationaux, qui sont en phase de formation par vague, donc la première vague qui est sortie a été entièrement équipée. Donc on ne peut pas dire qu'on n'avait pas prévu. On fait l'effort de rattraper... En tout cas, ils finissent et ils sont équipés. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et au fur et à mesure que les différentes vagues seront formées, ils seront équipés. Bien qu'ils ne soient pas encore engagés, c'est là que j'ai dit que la guerre n'a pas encore commencé. Vous avez demandé 50 000. Il y a eu 90 000 volontaires qui étaient prêts à défendre leur patrie. Finalement, qu'est-ce que vous avez décidé ? De prendre les 90 000 ou de vous en tenir aux 50 000 demandés ? Non. Tous ceux qui sont volontaires, nous les prendrons. Nous avons juste vérifié. Nous allons trouver des rôles pour certains, peut-être, qui ont des petits soucis de santé, qui ne pourront pas, peut-être, manœuvrer sur le terrain, ou d'autres par l'âge. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont enroulés. Il y a des commerçants, il y a des travailleurs qui ont laissé carrément leur boulot pour venir défendre la patrie. Il y a des étudiants qui ont laissé les études pour venir défendre la patrie. Il y a des vieilles personnes, très âgées, qui sont arrivées. Donc, les vieilles personnes, ceux qui sont un peu malades, ne peuvent pas donner le même rythme que les jeunes. Mais la plupart sont des jeunes. Et nous allons les prendre tous, les équiper, et les permettre de défendre leur patrie. Parce que c'est le patriotisme qui les a animés. Il n'y a pas de raison, donc, de refouler quelqu'un dans ce sens. Et comme je dis, s'il faut encore plus de VDP, nous irons vers ça. Monsieur le Président, on ne peut pas parler de sécurité sans évoquer la question des droits de l'homme. L'armée, qui a souvent été accusée de commettre des exactions et même de prendre certaines ethnies possibles. Qu'est-ce que vous avez à faire comme commentaire par rapport à ça ? D'accord, merci. Cette question des droits de l'homme, c'est important. D'abord, il faut dire que les droits de l'homme sont venus avec la question des VDP. C'est ce qui inquiète plus les gens. Il faut dire que la question des VDP, ce n'est pas d'abord nous qui l'avons initiée. Nous avons salué déjà l'initiative d'avoir créé des VDP, mais nous souhaitons améliorer la version des VDP. C'est ce que je disais. Nous ne souhaitons pas les organiser en groupe indépendant qui agisse seul. C'est dans ce cadre qu'il peut y avoir des exactions. Parce qu'ils partent, ils ne peuvent pas faire forcément la différenciation entre un suspect et un suspect. Mais nous avons décidé de les encadrer. Aujourd'hui, les VDP qui manœuvrent, même les VDP nationaux que j'ai dit qu'on est en train de déployer, il y a toujours des militaires dedans. Donc ils sont constitués en équipes et commandés par des militaires jusqu'au plus bas échelon. Donc ils ne peuvent plus aller seuls, aller agir. Donc ça, c'est un volet très important. Et au cours de leur formation, la structure des droits humains qui est ici, a une plage horaire où ils partent les former en droits humains. Donc on a intégré ça. Et à tous les niveaux, ça se fait. Et des exactions, comme on aime le dire, il faut faire la différence. Parce que souvent aussi, il y a beaucoup de choses. Et peut-être que c'est le lieu pour moi, c'est de sensibiliser un peu les gens sur certains comportements lorsqu'ils voient les FDS manœuvrer. Donc, il y a des comportements à éviter. Lorsque les gens sont en patrouille ou engagés dans des escortes, qu'il faut filmer les escortes. Essayer, en tout cas, de prendre quoi que ce soit comme renseignement. D'être le fond, parce que par ignorance, mais pour le combattant, c'est du renseignement qu'il cherche pour l'ennemi. Notamment les passages de convoi. Bien sûr. Et il y a des zones aussi non-habitées où les gens, on va peut-être les interpeller. Il y a des zones vraiment carrément dégagées. Et les gens qui se trouvent à faufiler entre les buissons, ça est assez compliqué pour ceux qui font la reconnaissance, de faire la distinction souvent. Ces situations peuvent arriver, mais c'est des cas très rares. Mais parler d'exaction en tant que tel, je ne pense pas qu'actuellement, ils savent ce qu'ils font, ils sont bien encadrés. De temps en temps, M. le Président, votre gouvernement doit répondre à des correspondances, de partenaires qui s'inquiètent de la situation justement des droits de l'homme au regard de l'orientation de la lutte sur le terrain. Comment vous répondez ? Bien sûr, nous répondons. Nous avons des conventions qu'on a signées, nous respectons ces conventions et nous avons l'encadrement nécessaire. Et en permanence, d'ailleurs, que ce soit les FDS ou les VDP, les droits de l'homme viennent continuer la formation. Et s'il y a des cas d'exaction avérés, c'est déjà arrivé dernièrement, on arrête le suspect, on mène l'enquête, on confirme et puis on met la sanction qu'il faut. Ce ne sont pas des cas qui ne sont pas arrivés. Dernièrement, c'est arrivé. Ceux qui ont été fautifs ont été arrêtés. Les enquêtes se sont poursuivies jusqu'à ce que le droit va se prononcer. Sur le cas de Nuna, par exemple, où il se dit que même avant les résultats de l'enquête, que les VDP s'en sont pris à des citoyens burkinabés issus de la communauté Peul, pas moins de 28 ont été criblés de balles. Est-ce que vous avez pris le dossier en main ? Comme vous l'avez remarqué, le procureur a fait un communiqué dans le communiqué que les enquêtes sont en cours. Donc des enquêtes ont été diligentées pour que c'est de la balistique qu'il faut faire. Parce que quand on dit des VDP, c'est trop facile que des hommes armés tuent des gens et on dit automatiquement des VDP. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des VDP ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire d'abord une analyse de la balistique parce que est-ce qu'il y avait vraiment des VDP là-bas ? Ça c'est une question. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'on a implanté des VDP là-bas ? Si c'est des cellules locales aussi, est-ce qu'ils ont des preuves ? C'est trop facile pour l'ennemi de venir agir pour essayer de vous mettre en porte-à-fou. C'est très facile, c'est une tactique aussi. Ça existe. L'ennemi lui-même vient, il fait l'exaction et on crée automatiquement cette flamme pour dire que c'est, voilà, ce sont les FDS. Combien de fois nos frères d'armes ont été attaqués par des gens, ce qu'on appelle la perfidie ? Ils viennent en tenue, correctement habillés comme des FDS, ils font les exactions, ils repartent. On dit que c'est des FDS. Et souvent même les FDS, donc, les responsables de la zone sont surpris. Qui a fait ça ? Donc plusieurs fois, les convois même sont tombés dans des embuscas, des attaques ont eu lieu par confusion. Ils patrouillent, ils voient des gens en tenue dans le même accoutrement avec le même type de véhicule et subitement ils ouvrent le feu. Donc on appelle ça de la perfidie. C'est des choses qui existent aussi. Donc il faut que les gens arrivent à faire le distinguo pour ne pas laisser l'ennemi nous mettre en porte-à-fou les uns contre les autres. Monsieur le Président, on va aussi parler de la communication de votre gouvernement. Elle est jugée en tout cas trop fermée par bon nombre d'observateurs et une bonne partie de la presse crie également au musèlement avec une difficulté d'accès à certaines sources des informations. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ce n'est pas du musèlement, mais comme je le disais, ce sont des phases de nos opérations. Nous sommes dans une phase de collecte de renseignements et d'opérations aérotérrestres d'opportunités. Et les opérations militaires, malgré le fait qu'on ne veut pas communiquer, vous avez dû remarquer que certaines personnes sur les réseaux sociaux arrivent toujours à avoir l'information parce que les populations locales sur place là-bas arrivent toujours à passer le message comme quoi il y a une opération dans notre zone. C'est bien, c'est une fierté pour ces populations-là de sentir l'armée agir dans leur zone. Mais en réalité, ça expose nos opérations. Il se peut qu'on agisse dans une zone, mais en réalité, l'effet majeur n'est pas là-bas. Nous cherchons l'effet majeur ailleurs. Donc pour peu qu'on laisse la presse s'inquiére de ça et que l'autre déploiement aussi, si ça fuite, l'ennemi pourrait donc esquiver l'action principale. Donc voilà pourquoi jusque-là, les opérations ponctuelles, ce que je dis, que nous faisons sur les opérations, sur les cibles d'opportunités, nous ne communiquons pas. Naïpé va être rassuré, je le disais la dernière fois, les déploiements qui sont en cours, lorsque les vraies opérations vont introduire la guerre, vous serez invités. On aura besoin des journalistes de guerre pour nous accompagner sur le terrain et pouvoir relater correctement cette guerre. Bon nombre se sont offusqués lors de l'audience que le Premier ministre a accordée au Conseil supérieur de la communication où il a été fait cas d'être, entre guillemets, plus regardant sur les émissions débat. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à la liberté d'expression et de presse qui ont été chèrement acquises depuis des lustres ? Nous n'avons pas l'intention de retirer cette liberté de presse. Mais seulement il faut savoir qu'on est en guerre. Et aussi, c'est vrai, il y a... On ne demande pas... Tout le monde n'est pas forcément obligé d'accompagner. Mais si vous êtes burkinabé, il y a aussi des comportements, il y a des propos à ne pas tenir. Voilà. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être content. Mais vous reconnaissez avec moi qu'il y a de ces sujets et de ces débats sur les plateaux. quand même qui laissent à désirer. Et donc, c'est de ça peut-être qu'il parle. Mais pas tous les débats. Il y a de très bons débats. Il faut que les gens prennent l'exemple sur certains pays en guerre. Je le disais, la presse a un rôle très important. Vous devez avoir cette technique de communiquer pour galvaniser le soldat, le combattant qui est sur le terrain. Et je sais que vous savez le faire. Donc, même sur les plateaux de télé, il faut avoir cette technique pour motiver le combattant. Parce que c'est lui qui risque sa vie pour la patrie. Il n'y a pas de raison de parler et de le décourager. Donc, j'invite les gens, ceux qui sont invités, quand on veut parler, il faut réfléchir. Est-ce que c'est bien pour ma patrie ou ce n'est pas bien pour ma patrie ? Voilà. C'est une question d'interprétation. Parce que, quelquefois, les journalistes qui critiquent pensent bien faire en vous disant là où ça ne marche pas pour que vous vous ressaisissiez et pour que vous corrigez ce qui ne marche pas bien. Et si vous prenez ça en mal, ça peut faire une incompréhension entre vous et nous. D'accord. On n'a pas pris en mal. D'abord, il faut faire le distinguo. On n'a pas pris ça en mal. Seulement, d'ailleurs, on va créer un centre d'appel. Sûrement, la semaine prochaine, ça sera opérationnel. On souhaite que lorsque ça ne va pas, c'est la même chose que certains lanceurs d'alerte et tout, on n'a pas dit que c'est mauvais. On souhaite savoir où ça ne va pas pour corriger parce qu'on n'a pas les radars braqués un peu partout. Mais qu'on ait un canal pour le faire, voilà, pour qu'on veut mettre en place un centre d'appel, ça pourra se faire par ce canal. Mais lorsque c'est fait sur un plateau télé, certaines choses, on ternit l'image du pays, on donne de l'information à l'ennemi parce que l'ennemi n'est pas seulement le terroriste. Le terroriste, il est encouragé. Sa racine est beaucoup plus profonde. Donc, sur des plateaux télé, ça porte très loin. Et à travers ça, vous donnez des informations stratégiques à des individus qui ne sont forcément même pas à côté ici pour pouvoir changer le terme de la lutte. Vous comprenez ? Si aujourd'hui, ils quittent l'aspect confrontation et s'attaquent aux populations inouciennes, c'est une stratégie. Ils ont changé de stratégie juste pour saper le moral. Mais c'est à travers la communication qu'on donne l'occasion à ces individus cachés-là pour changer de stratégie sur le terrain, à ces forces obscures. Voilà pourquoi on dit qu'il y a un canal pour dénoncer, pour vraiment rappeler à l'ordre. On va le mettre en place. Mais sur des plateaux télé, vous donnez des écouts très loin. Beaucoup de nos chaînes sont suivies depuis très très loin. M. le Président, ce qui a créé davantage de distance entre vous et certains journalistes, certains confrères, la presse, c'est que dans certaines interventions, vous avez séparé les Burkinabés entre les patriotes et puis certains qui seraient apatrides. Il y a des journalistes qui se sentent concernés parce qu'ils ont porté une critique une fois en passant à votre pouvoir. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin ? D'abord, je ne savais pas qu'il y avait de la distance. Merci de m'informer. Moi, je ne suis pas distant. Donc, j'ai peut-être l'habitude d'avoir un franc parlé, de dire ce que je pense, mais je ne garde pas rancune. J'ai même oublié que j'ai parlé de mon apatride. C'est compris, je ne traiterai pas d'apatride, mais ce n'est pas aux journalistes que je m'adresse. Vous n'avez pas cité de nom ? Non. J'ai dit, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ou bien peut-être dans la presse qui ont des comportements apatrides, qui ont des comportements tendants à ne pas aimer la patrie. Lorsqu'on voit que ce qui est mauvais n'est jamais ce qui est bien. Pourquoi ? Il y en a qui ne voient que l'obscurité, ils ne voient jamais la lumière. Pourquoi ? Est-ce qu'ils aiment vraiment ce peuple ? En quoi est-ce qu'ils contribuent ? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je n'ai pas un problème particulier avec le monde journalistique ou quoi que ce soit. Mais bon, la parole a été dite en gros. Il y a beaucoup d'acteurs sur les réseaux qui n'ont pas forcément de journalistes. Monsieur le Président, les débats entre Burkinabés tournent de plus en plus autour des questions religieuses et ethniques. On en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que nous ne sommes pas assis sur une poudrière ? D'autant plus que parfois, on a le sentiment que rien n'est fait ou rien n'est dit au niveau gouvernemental pour clarifier, sinon désamorcer certaines tensions. Et pourtant, ce n'est pas une poudrière, mais rien n'est dit, rien n'est fait, non ? Je pense que la dernière fois, nous avons rencontré certaines communautés religieuses ici. et nous rencontrons aussi des communautés ethniques. Il faut dire que la question religieuse, c'est comme je disais tout de suite, il y a des gens qui s'intéressent uniquement à ce qu'ils veulent. Sinon, la question n'existe pas. Le Burkina est un État laïque et toutes les religions s'acceptent ici. Que ce soit depuis les leaders religieux, vous allez les voir toujours ensemble. et le brassage est parfait. Et nous passons donc le message chaque fois à ces leaders de prêcher au niveau des plus jeunes l'acceptation d'autrui. Et je pense que la question n'existe pas. Aujourd'hui, vous trouverez des représentants d'une communauté aller chez d'autres communautés faire la même prière pour le peuple. Il ne faut pas s'attarder sur certains débats qui ne nous avancent pas surtout. Mais la question religieuse, on communique, on sensibilise et je pense que les prêches, que ce soit dans les églises, dans les mosquées, même chez les traditionnels, les gens prêchent l'union pour que la question religieuse que les gens veulent insinuer ne puisse jamais surger. La question ethnique, je ne sais pas s'il faut en parler. Je pense que ça aussi, c'est de la manipulation parce qu'il n'y a pas de question ethnique. Personne n'est contre une ethnie. C'est des spéculations et vous aurez dû remarquer l'armée est déployée partout. On ne déploie pas en fonction de telle ethnie dans tel village ou telle ethnie. On est déployé partout et nos actions actuellement, que ce soit les escorts des vivres ou des actions offensives, on les fait au profit de tout le monde. donc il n'y a pas de distinction. C'est malheureux de voir des gens faire la victime et trouver qu'on fait des exactions contre certaines communautés ou je ne sais pas quoi dire. Mais je trouve que ces gens ne font même pas du bien à ces communautés-là. Ils ne sont pas utiles à ces communautés parce qu'une question me tourne souvent à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait même pour ces communautés, ces individus-là ? Ont-ils aidé ces communautés quand ils étaient dans la difficulté ? Parce que ces communautés, moi je me dis qu'il y a des communautés qui sont révoltées et ce n'est pas une ethnie. Ils sont révoltés parce qu'ils ont été délaissés et je pense qu'à un moment donné il faut aussi arrêter. Aujourd'hui, nous avons compris qu'ils ont été frustrés, ils ont été révoltés à cause d'une situation. Aujourd'hui, la communauté dont on parle, la communauté Peul, il faut le dire, que les gens trouvent qu'il y a de la stigmatisation et ainsi et ainsi. C'est la communauté qui souffre le plus. Les terroristes prennent tous leurs bétails, ils sont dans les camps de réfugiés. On se demande même comment ils font pour se soigner quand ils sont malades parce qu'ils sont occupés. Ceux qui sont dans ces zones sont obligés d'y rester et se soumettre aux lois de ces terroristes-là. Et ceux qui ne peuvent pas, se déplacent, ils sont là, comment ils se débrouillent ? Nous, nous faisons l'effort d'envoyer de la nourriture où on peut, quand on peut, sans distinction, mais l'idée, c'est d'aider vraiment ces communautés à retrouver leur vie. Donc, ceux qui sont peut-être à l'arrière, qui parlent de ça, moi, je vais les demander peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces communautés ? C'est la question qu'il faut se poser avant de commencer à écouter cette question de stigmatisation-là. À côté de la grande question de la sécurité, il y a l'autre grande question de l'humanitaire. Et quand vous êtes arrivés au pouvoir, les Burkinabés ont senti tout de suite une accélération dans les ravitaillements des localités sous blocus terroristes. Et puis, trois mois après, c'est comme s'il y a une décélération. Vous avez baissé le rythme des escorts, des ravitaillements. Quand on prend Solé dans le Loroum, Quand on prend Arbinda dans le Soum, Quand on prend Silmagé dans le Namentenga, ces populations-là nous approchent pour demander de vivre, pour vous interpeller. Qu'est-ce qui coince ? Ok. Il n'y a pas eu de décélération à notre niveau. Quand vous parlez de Solé, je pense que Solé a été ravitaillé la semaine passée. Je pense que c'est la première fois qu'un ravitaillement terrestre arrive depuis quelques années au prix d'énormes sacrifice. Il faut saluer la bravoure de ces hommes qui ont été engagés. Des dizaines et des dizaines d'IOD qui ont été détruits. C'est une base où ils ont rencontré sur la progression. Un contact qui les a fait dormir dans la brousse pendant des jours à cause des dégâts matériels qu'on a connus. Ce sont des choses qui ne se disent pas, mais les gens, les hommes se battent et partent au prix de leur vie vers là où ils doivent aller. parce que pour moi, il ne s'agirait pas d'amener quelques tonnes avec un hélicoptère. Il fallait aller par la route ravitailler sérieusement ces zones et les hommes ont rélevé les défis. Dieu seul sait quels sont les obstacles qu'ils ont croisés en route. Ce sont des exemples que je vous donne. Arbinda, ça a été ravitaillé il y a peut-être un mois et demi de cela, mais il faut reconnaître qu'il y a une population immense à Arbinda, donc ça n'a pas suffi. Et c'est un coût de même que certaines d'autres localités guibées ou autres. Il faut dire que la difficulté actuellement, c'est les camions. Voilà. Les camions pour pouvoir habitailler. On avait même, j'ai vu l'état-major qui a communiqué pour qu'on puisse louer à frais sociaux ou ce qu'ils peuvent donner qu'ils puissent donner. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de manifestation en tant que telle. Parce que plus les prix sont élevés, moins on peut louer. Donc, à l'instant où je parle, on est en train de chercher à louer. Voilà. Certains aussi sont réticents pour donner leur camion à cause de l'insécurité. Mais bon, je pense que c'est le sacrifice à faire. Donc, je vais interpeller ceux qui en possèdent de faire le sacrifice. Et ensemble, on peut quand même essayer de relever ce défi-là le temps qu'on puisse remettre en bon état nos routes. En tout cas, nous, on fait le maximum pour assurer la sécurité de ces camions actuellement pour y arriver et revenir. Vous avez parlé de la grande population de Arbinda. C'est là que des femmes ont été enlevées. Vous les avez retrouvées. Vous les avez sécurisées. Mais il y a beaucoup de non-dits autour de cette affaire. Quelle est la vérité, M. le Président ? La vérité ? Cette affaire, c'est comme je dis, et d'abord, je pense que le ministre de la Communication a eu à parler sur ça, la circonstance, comment on l'a appris, comment on a eu tous les détails. Je pense qu'il en a, il a parlé sur ça. Et je pense que ça doit nous interpeller. Chacun doit pouvoir réfléchir et comprendre un peu le jeu. les femmes ont été retrouvées. Elles sont actuellement dans un centre pour d'abord prendre soin d'elles psychologiquement, les remettre vraiment en bon état de santé, psychologique et physique. Et dans le même temps, il y a des cellules prévotales qui sont là-bas pour les interroger. Donc c'est un cours. À travers donc tout ce qu'elles pourront nous dire, on va rétablir la vraie vérité. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même un flou autour de la question. Voilà. Mais je ne saurais vous dire exactement ici. Mais les femmes sont en train de, les langues se délient un peu, un peu. On en saura plus. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, la ministre de l'Action humanitaire informait l'opinion nationale de certaines difficultés avec des ONG pour le ravitaillement des zones en difficulté, notamment le PAM. pour ne pas le citer. Qu'est-ce qui explique cela et où est-ce qu'on en est avec ce dossier ? Vous l'avez déjà cité. Bon, il y a beaucoup d'ONG qui agissent sur le sol burkinabé. On est en train actuellement de faire l'inventaire et de voir les missions de chacun parce qu'il y en a trop, beaucoup trop, que ça peut même nous causer des problèmes. Ce n'est pas seulement ce problème du ravitaillement. Avec le PAM, je pense que Mme le ministre ça a été assez clair, assez explicite. C'est bien. Si on peut nous aider à ravitailler nos populations, c'est bien. C'est même très bien. Qui ne veut pas ça ? C'est ce que nous souhaitons. Mais nous, nous souhaitons que ce qui part là-bas, qu'on ait un oeil dessus. Qu'est-ce qui part ? Qu'est-ce qui est dans les sacs ? Qu'est-ce qui est servi aux populations ? Où ça part ? Mais bon, à un moment donné, on ne se comprenait pas parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on puisse suivre, qu'on puisse être dedans et qu'on n'ait pas un contrôle. Donc, c'est là qu'était le blocus. Et en tant que, il y avait des questions de frais que nous ne pouvons pas éventuellement supporter. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu un protocole qui a été établi et qui a permis donc d'asseoir une procédure pour que nous puissions suivre. Donc, si on ne peut pas suivre, on est obligé de faire clouer les hélicoptères. Si on ne sait pas où ça part, qu'est-ce qui est dedans, on est obligé de faire clouer. Excellent. On va aussi parler coopération internationale. Alors, on sait que plusieurs de vos soutiens, en tout cas, ont réclamé à corps et à cri la diversification de nos partenariats, notamment en matière sécuritaire. Et on sait également que pas mal de ces soutiens ont aussi demandé le départ de l'une des plus anciennes de nos partenaires qui est la France. Alors, depuis quelque temps, le sentiment commun est qu'entre le Burkina et la France, ça ne va pas vraiment. Monsieur le Président, beaucoup voudraient savoir si c'est une réponse à l'appel de la rue, un choix mûrement réfléchi ou alors, est-ce qu'on est en train de sonner la rupture définitive de nos relations diplomatiques avec la France ? D'abord, je ne vais pas... Il faut changer le terme rue. Je préfère jeunesse consciente. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous observons, que ce soit nous ou ceux qui viendront après nous, personne ne doit pouvoir s'amuser avec l'avenir de cette jeunesse-là. ça, c'est le message qu'on a compris à travers ces manifestations. Seconde, donc, à travers les relations, diversifier, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées, d'autres sont à venir pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats comme on aime le dire, gagnants, gagnants, francs. Si on nous dit je vous donne ça et je veux ça en retour. On discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair, si je peux dire, déséquilibré, non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Mais il n'y a pas une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Et comme vous dites, la fin des relations diplomatiques, non. Vous faites allusion à la décision de dénoncer l'accord la dernière fois. C'est un accord militaire et dans les textes de l'accord, il est prévu qu'une des parties puisse le dénoncer. Donc c'est juste un processus qui a été enclenché. Mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire et comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers la dénonciation de cet accord. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques ou de haine contre un état particulier. M. le Président, avec la France, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a eu plusieurs incidents. Il y a eu à votre prise de pouvoir les violences contre l'ambassade de France, le consulat, les instituts français. Il y a eu deux citoyens français soupçonnés d'espionnage qui ont été renvoyés chez eux. Il y a eu votre demande de changement de l'ambassadeur français au Burkina. Et puis il y a eu la dénonciation de cet accord. Donc la multiplication des incidents peut laisser croire que vous voulez rompre avec la France au profit de la Russie par exemple ou même de Wagner. Merci de rentrer dans le sujet. Je savais que vous les journalistes vous viendrez sur ça. Non, il y a plusieurs incidents certes. Il y a plusieurs incidents mais quand il y a des incidents c'est normal qu'on prenne des mesures. Parce que ce que les gens disent peut paraître des préjugés. Mais aujourd'hui nous nous sommes à un niveau de responsabilité donné. Lorsqu'on constate que certains préjugés sont réels il y va de soi qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne des décisions dans le sens de ce que ce peuple souhaite. Et tout ce que le peuple veut c'est sa souveraineté et pouvoir vivre dignement et bien. Et nous avons cette capacité. Donc s'il y a des faits et gestes ou certains accords qui nous empêchent de pouvoir donner cette vie et cette dignité à notre peuple il va de soi qu'on s'oppose à ça et qu'on prenne des actes contre cela. Donc peut-être que c'est la politique qui n'était pas la bien menée par la France mais je pense que cela ne veut pas dire qu'il y a une haine particulière c'est ce que j'insiste. Non. Et ça ne veut pas dire aussi quitter un pays pour un autre. J'insiste sur le fait de notre souveraineté sur donc l'équilibre de nos relations. Peu importe l'État si c'est pour venir nous coloniser encore si on peut le dire nous dominer nous ne serons pas d'accord. Non. Nous ne serons pas d'accord. Les gens voient le virement vers la Russie pas forcément de façon politique si je peux dire parce que nous ne sommes pas des politiciens nous sommes là pour une mission c'est la sécurité. La sécurité c'est la mission première. Dans cette sécurité la situation qui est arrivée le 30 se trouve être anti-constitutionnelle donc anti-démocratique pour certains et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États donc subitement on se retrouve à nous refuser donc un certain nombre de choses notamment les équipements militaires et tout. Alors si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir c'est pas la première fois que je le dis la plupart des chancelleries occidentales sont passées ici je les ai dit ça. donc qu'on nous permet de pouvoir nous équiper et de faire la guerre parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir ça jamais sinon pourquoi on serait revenu donc ça impose qu'on scrute d'autres horizons rien que le côté militaire et le volet économique aussi c'est important parce que ça accompagne la guerre il faut nouer d'autres partenariats pour avoir certains avantages tout ce qui peut avantager ce peuple nous sommes partants mais tant qu'on n'a pas des avantages dedans on n'est pas partants. comment vous arrivez à faire ce que vos prédécesseurs ne pouvaient pas faire parce qu'ils avaient les mains liées les mains liées vous dites ? c'est vous qui l'avez dit dans votre discours vous avez dit nous n'allons pas faire l'affaire de l'indépendance nous avons les mains liées nous ne sommes pas souverains et vous dénoncez des accords que vos prédécesseurs n'ont jamais eu le courage de dénoncer comment vous faites ? d'accord ça tombe bien que je ne suis pas dans une posture de diplomatie il faut avoir peut-être souvent le courage de faire certaines choses mais tout le monde n'a pas forcément ce courage nous nous avons un idéal pour le pays nous avons un idéal que nous avons développé depuis très longtemps et nous rêvons de quelque chose pour ce pays c'est ce qui nous a amené à prendre ce risque c'est le plus gros risque que je peux dire qu'on puisse prendre dans l'armée on a pris le risque parce qu'on a des idéaux on a un rêve pour le pays il n'y a pas de raison qu'on prenne ce risque et que étant maintenant devant les faits accomplis qu'on ne puisse pas prendre des décisions courageuses allant dans le sens de ce que nous avons comme rêve donc le peuple a des aspirations ça se trouve être nos aspirations on prendra toujours des décisions qui vont dans ce sens les prédécesseurs peut-être que pour des raisons politiques comme c'était comment je vais dire c'est la démocratie la politique politicienne je ne connais pas la politique mais la manière de la faire je ne sais pas ils n'avaient pas peut-être ce courage de le faire et bon la différence aussi c'est que comme j'ai dit nous sommes plus peut-être que la guerre a contribué à nous à nous rendre beaucoup plus courageux plus durs c'est aussi l'effet comment je vais dire la guerre n'est pas que mauvaise à force de nous coïncer à force de l'adversité ça nous change mais retenez une chose la seule chose qui nous anime c'est le bonheur de ce peuple là le rêve que nous avons pour ce peuple et pour ça on prendra toutes les décisions nécessaires et sur Wagner oui Wagner on a entendu dans la presse partout que Wagner est à Ouagadougou nous aussi on a appris ça comme ça et j'ai même demandé à certains ah bon ils sont où entre temps on a appris qu'ils soient même logés dans un hôtel quelque part nous on était surpris de voir de quoi il s'agissait mais je pense que c'est quelque chose qui a été juste créé pour vous voyez il y a un état il y a un état d'esprit général lorsque vous traitez avec Wagner tout le monde vous fuit donc c'est quelque chose qui a été créé pour que tout le monde vous fuit et bien félicitations c'est bien lorsque vous vous retrouvez coincé comme ça vous êtes obligé de développer des solutions endogènes c'est ce que nous sommes en train de faire et nous sommes capables ce pays là est capable de transcender tout ça Wagner n'est donc pas une option que vous envisagez Wagner Wagner nous avons nos Wagner déjà le VDP que nous recrutons c'est le premier Wagner Alors coopération internationale coopération sous-régionale également Monsieur le Président quel est l'état de nos relations avec les pays voisins alors on est sûr depuis quelque temps qu'il y aurait du gaz dans l'air entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire déjà n'a pas répondu à l'invitation du Burkina pour l'ouverture officielle du salon international de l'artisanat alors beaucoup font cas en tout cas de bisbille entre les deux pays d'autant plus que l'on estime que la Côte d'Ivoire est proche de la France et que comme la France est maintenant en train d'être plus distante du Burkina alors on a vite fait de tirer des conclusions est-ce qu'on peut savoir exactement de quoi il en retourne ? C'est de notre devoir de travailler entre les deux états pour que ces conclusions ne soient pas réelles pour l'instant pour ce qui est du Ciau bon je ne peux vous répondre pourquoi il n'était pas là et concernant nos rapports avec nos pays voisins je peux dire que c'est plus ou moins bon plus ou moins bon parce que nous nous espérons plus de coopération il faut le dire surtout sur le volet sécuritaire c'est ça qui nous intéresse le plus et ce serait intéressant que chacun comprenne l'enjeu du moment que ce n'est pas une affaire du Burkina c'est une affaire qui va affecter tout le monde et qu'on puisse coopérer beaucoup plus et se donner plus la main sinon dans l'ensemble ça va les armées coopèrent bien les opérations beaucoup sont en planification d'autres se déroulent déjà avec certains pays voisins où on arrive même à traverser rentrer chez les uns les autres les autres aspects je pense que c'est à nous de développer ça les premiers responsables M. le Président on vous a vu au Mali mais on ne vous a pas vu au Niger ça va ? ça ne va pas être le Niger ? ça va venir ça va venir je ne me déplace pas beaucoup parce que la situation est préoccupante à l'intérieur il faut se concentrer plus avec le Mali d'abord je vous disais comme quand j'étais là-bas nous avons plus de 1200 kilomètres de frontières avec le Mali c'est la plus grande frontière et pourquoi les gens ne veulent pas qu'on coopère ? et secondo vous aurez remarqué de l'ouest jusqu'au nord les peuples c'est les mêmes peuples en fait qui se trouvent de part et d'autre donc il était urgent pour nous de chercher à mutualiser nos moyens rapidement et de renforcer cette coopération parce qu'on a beaucoup plus de proximité tant sur le plan social et sur beaucoup d'autres aspects aussi et quoi qu'on dise ça ne veut pas dire qu'avec les autres ça ne va pas on communique il y a des missions déjà et peut-être bientôt quand on va faire baisser la fièvre à l'interne on peut se permettre de ressortir par rapport à nos relations avec la CEDEAO qui est notre organisation commune sous-régionale la CEDEAO rassure qu'elle est prête à accompagner le Burkina le Burkina rassure que la transition va travailler à organiser des élections en mi-2024 mais il y a toujours des inquiétudes chez les citoyens ils sont convaincus que quelque chose ne va pas avec la CEDEAO c'est quels détails M. le Président ça peut-être les citoyens pourront vous le dire les détails ce que je sais de la CEDEAO c'est comme vous l'avez dit il y a des traités nous nous sommes toujours dans le même sillon il y a des échanges que la CEDEAO donc avec on s'est accordé sur ça notamment l'organisation d'élections en 2024 nous avons bien souhaité ce serait bien que nous nous puissions même finir sinon en tout cas diminuer l'effet de ce phénomène là bien avant et repartir vivre nos vies et on aurait souhaité donc qu'on soit bien soutenus et vraiment qu'on puisse nous appuyer qu'on puisse rapidement faire cette guerre et organiser ces élections là mais pour l'instant nous sommes à 4 mois on n'a pas encore eu de soutien militaire parce que quand on dit soutien militaire c'est l'équipement qui compte beaucoup pour nous l'acquisition rapide comme ça se fait dans certains états mais on attend toujours on espère que la CEDEAO va répondre est-ce que vous l'avez demandé expressement au président Mbalo ? oui j'ai même je l'ai demandé verbalement depuis octobre et je pense qu'en octobre on a même adressé une correspondance avec une liste même par la CEDEAO seulement à l'Union Européenne on a beaucoup d'autres partenaires on a carrément écrit avec carrément une liste d'équipement qu'on souhaite quand même acquérir pour la lutte mais bon pour l'instant on n'a pas eu de réponse concrète donc on se bat avec nos moyens le Mali dont nous sommes très proches a quitté le G5 Sahel mai 2022 vous êtes arrivé au pouvoir après est-ce que vous voulez quitter aussi le G5 Sahel si le Mali a quitté ce n'est plus le G5 le nom n'a pas changé donc ça devient G4 alors ça dépend c'est une organisation qu'on ne maîtrise pas trop si on peut dire comme ça parce que les effets quels étaient les résultats attendus il faut qu'on fasse peut-être une analyse à l'interne ici qu'est-ce que le G5 nous permet d'acquérir quel est le résultat qu'on attendait est-ce qu'on a attendu cela et on va faire cette analyse et puis décider parce que si ça ne nous sert pas trop on verra la décision à prendre mais pour l'instant je pense que ce qui est le plus important pour nous c'est bilatéral parce que le contexte du Burkina est assez particulier on a six pays limitrophes donc nous on doit se battre sur plusieurs fronts et ce n'est pas la même chose donc déjà si on commence des opérations avec quelques pays on est déjà dans le G5 si on fait avec tout le monde on est dans le G6 donc nous ce qui nous importe c'est plus la coopération bilatérale et donc avec toutes les armées qui nous entourent on a cette coopération là donc mais l'analyse se fera sur le G5 et on va décider Monsieur le Président on va aussi parler de bonne gouvernance et lutte contre la corruption alors on a le sentiment en tout cas depuis votre arrivée que vous avez délivré carte blanche à la SELC pour auditer partout où le besoin se fait sentir on a vent de certaines arrestations et aussi on a le sentiment que certaines institutions jadis jugées intouchables ne le sont plus quelle est votre vision à ce niveau la vision à ce niveau la bonne gouvernance je le disais tantôt c'est c'est la gouvernance qui est la source de tous nos problèmes ici et aujourd'hui avec l'élan de la jeunesse là on ne peut plus se permettre certaines choses donc il est allé de choix que nous laissions carte blanche à la SELC pour faire son travail et même la présidence est audité donc c'est que nous tous on a couru se mettre à jour qu'un point de vue taxe et tout parce qu'ils sont complètement libres ils ont carte blanche ils sont libres et voilà il y a des arrestations qui qui ont lieu on cherche aussi à comprendre souvent même parce qu'ils vont très vite mais ils ont carte blanche et ça ne va pas s'arrêter maintenant ce n'est que le début il faut reconnaître que il y a assez de problèmes quand même il y a assez de problèmes ils m'ont envoyé un lot de rapports que j'ai lis de temps en temps il y a assez de problèmes donc la lutte contre la corruption est engagée et ça va aller jusqu'au bout et ce n'est pas uniquement comme certains le pensent ciblé non tout le monde toutes les institutions vont être visitées et partout il y aura des malversations on va demander aux gens donc de pouvoir rembourser un peu c'est à cause de ça qu'il y a une agence qui a été créée un conseil des ministres il y a deux ou trois semaines de cela pour la gestion des biens saisis donc je pense qu'on pourra rattraper beaucoup de choses et assainir la gouvernance et faire des réformes nécessaires pour que la situation n'arrive pas encore à l'avenir pour qu'on ne retombe pas dans le même travers Monsieur le Président dans cette question de lutte contre la corruption il y a le journal l'événement qui a fait cas dans un de ses articles d'un détournement d'argent destiné à des volontaires pour la défense de la patrie une somme qui aurait été empochée par un capitaine alors certains regards se sont tournés vers vous Monsieur le Président alors quel commentaire faites-vous par rapport à cela d'accord j'avais oublié un peu cet événement mais c'est bien parce que exactement un matin on a appris ça quand je suis arrivé j'ai vu le journal et j'ai dit mais tiens qui ose faire ça encore immédiatement on a appelé l'état-major et donc d'instruire la gendarmerie pour une enquête rapidement et j'ai appelé l'ASEGD est-ce qu'il a vu ça le contrôleur il dit oui donc mettez-vous dessus parce que c'est une question de détournement de fonds et je veux que ça ça serve d'exemple à tous ceux qui veulent tenter quoi que ce soit parce que là c'est intolérable et donc on était sereins mais quelques jours après on a même appris que le journaliste en question ou je ne sais pas qui a dit sur la radio que si on pousse loin ils vont verser la calibasse ou quoi encore donc j'ai dit là il y a des preuves concrètes mais c'est au fur et à mesure qu'on a compris qu'il y a deux cas soit c'est de mauvaise foi ou bien il n'a pas peut-être compris l'information qu'on l'a donnée parce que il a été auditionné par la gendarmerie et j'ai tenu à voir le rapport dans le rapport la personne parlait de 12ème RIC qui est à Waïguïa qui n'est pas le centre nord et d'un événement d'un VDP qui a raconté ses souffrances de 2019 et 2019 ce n'était pas le président d'Amiba donc il n'y a pas de corrélation avec le titre du journal donc j'ai dit de continuer après donc j'ai demandé à la issue quelle est la situation qui est le capitaine est-ce que des gens sont allés à Kaya enquêter et tout il dit non les journalistes en question refusent de donner ses sources il n'a pas de en fait il n'y a rien jusqu'à l'instant où je vous parle il n'y a absolument rien sur la question donc c'est sûrement un gros titre qui devait faire un boom je ne sais pas à quelle fin mais je pense que c'est excusez-moi le terme parce que je vais vous raconter quelque chose que ça fait cet événement qui n'est vraiment pas bien donc qui me ramène à vous encore quand ça s'est distillé comme ça il se trouvait qu'il y avait des débuts d'exaction dans la zone de Boila et on avait envoyé donc des unités mixtes militaires et VDP pour soutenir cette localité et c'est en ce moment exactement que ce journal est paru et des jeunes officiers des jeunes captains du centre nord se sont retrouvés vexés qui est ce VDP qui allait mentir comme ça parce qu'il ne se reproche de rien et moi je le connais la plupart là-bas parce qu'on vient de là-bas et les VDP se retrouvent aussi vexés qui a inventé ce mensonge puisque les responsables ont demandé même à venir nous croiser ici on a dit non l'heure n'est pas ça des enquêteurs vont venir ce qui s'est passé qui a détourné vous allez voir au fur et à mesure les jours passés on se rend compte qu'un climat de méfiance qui s'est installé entre les militaires et les VDP et à Boila ça n'allait pas chacun se regarde en chaîne de faïence vous voyez comment une information peut casser la lutte quand je vous parle et les gens ont replié finalement sur Kaya et les gens étaient un peu découragés donc il y a un collaborateur à qui j'ai dit non d'aller à Kaya il a parlé aux gens non je ne pense pas c'est à ce moment je crois que j'ai compris que peut-être ils avaient d'autres une autre cible mais ce n'est pas les jeunes innocents qui se battent les jeunes capitaines qui se battent à Kaya ce n'est pas eux la cible Monsieur le Président on parle aussi de surfacturation dans les achats de motos bien sûr je vais revenir à ça mais il faut que je vous explique clairement ce qui se passe ici et que vous appreniez tous des leçons de cette situation quand je parle souvent que ça peut casser la lutte voilà c'est que ça crée comme événement dans la lutte ce n'est pas bien d'autant plus que je pense qu'il a eu une mauvaise information et au fur et à mesure que les jours passaient avec le procès du DG l'ONAB j'ai compris que il y a eu 400 millions qui ont été donnés à l'état-major général des armées pour soutenir les opérations par l'ONAB je pense que c'est cette information qu'il a soit mal compris ou qu'il a voulu manipuler pour à des fins je ne sais pas parce que ces 400 millions ont servi effectivement à payer près de 200 motos pour les VDP de Kaya dit tricycle beaucoup d'autres choses et donc ça les enquêteurs ont pu voir sur place les traces de ce truc et ça n'a pas été dépensé par les officiers de Kaya ça a été dépensé par l'état-major aucune somme n'est touchée par en fait un officier sur le terrain donc c'est pas c'est pas sain mais c'est pas bien revenons donc à la question des motos la surfacturation c'est réel il faut le dire mais ce n'est pas hier ou avant-hier que ça a commencé et d'ailleurs ça s'est sorti au moment où les auditions étaient en cours donc c'est depuis fin décembre que la gendarmerie a été saisie par cette question de surfacturation et la gendarmerie a auditionné donc le commerçant impliqué a transféré donc au niveau de la justice militaire donc le parquet a été saisi et ils ont entamé les auditions et donc c'est en cours de semaine passée que les auditions ont commencé avec les personnes impliquées et c'est là que aussi on a pu voir que ça fuitait donc sinon c'est un cours et ceux qui se sont ceux qui seront coupables ils vont payer Jusqu'à une date récente Monsieur le Président des citoyens vous soupçonnaient de protéger des activistes pro-MPSR2 qui parfois sont allés jusqu'à menacer des gens de mort est-ce que quelque part vous n'avez pas influencé la justice dans ce sens pour que ces gens ne soient pas inquiétés ? Retenez quelque chose nous nous venons du champ de bataille nous n'étions pas dans la vie courante urbaine nous sommes très très rares en ville donc on n'est même pas trop dans les réseaux sociaux comme ça donc c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure donc pro ou pas pro c'est relatif et la justice fait son travail je pense que ceux à quoi vous faites allusion ils ont fait des arrestations je pense qu'il y a un jugement qui doit venir la justice est indépendante tellement indépendante que nous n'interferons pas dans ce qu'ils font non donc c'est des spéculations que les gens peuvent avoir mais c'est aussi bien que j'espère que le traitement est la même chose que pro MPSR et puis quoi c'est contre MPSR anti pro anti contre j'espère qu'ils vont faire le même traitement aussi contre ceux qui passent le temps aussi à insulter ou à diffamer le MPSR j'attends ça poursuivre aussi mais il le faut M. le Président l'indépendance peut être valable pour la justice civile de droit commun mais par exemple pour le tribunal militaire où les juges le procureur agissent par instruction dans l'affaire par exemple Emmanuel Zongrana votre frère d'arme est-ce que c'est pas vous qui êtes à la manoeuvre ? d'accord comme vous l'avez dit mon frère d'arme bon je pense que le colonel Zongrana était en prison pour des faits que je ne maîtrise pas et l'une des premières choses c'était de d'abord j'ai vu le ministre de la justice pour qu'on puisse voir tous ceux qui sont en prison qu'est-ce qui peut être fait parce que moi j'ai une responsabilité et je peux avoir des prérogatives notamment grâce à des gens ou pas donc on a détaillé les dossiers ainsi de suite et on me conseille aussi donc pour certains cas de laisser la procédure se poursuivre j'ai dit pas de problème vous poursuivez et pour le cas de Zongrana on avait dit donc s'il n'y a rien de concret à le reprocher on lui donne une liberté provisoire en attendant que en fait c'est une procédure la justice ils le font de façon très indépendante et je pense que c'est ce qui a été suivi et il a été libéré et j'ai été encore surpris de voir qu'il était depuis la cellule déjà impliqué dans un autre projet parce qu'il a été libéré et avant que les enquêtes qui étaient en cours remontent encore à lui et je pense que il y a des détails techniques qui ont été transférés au parquet notamment des téléphones qui avaient été saisis dans ces cellules qui prouvent que depuis l'intérieur encore pendant que on réfléchissait à sa liberté il y avait d'autres manœuvres donc nous on n'a pas de manœuvres à faire contre quelqu'un si on doit le faire on peut le faire de façon ouverte on n'a rien à cacher pourquoi quand vous arriviez au pouvoir en fait certains étaient convaincus que vous étiez en de très bons termes avec le colonel Zungrana très bons termes c'est à dire moi j'ai un très bon terme avec tous les frais d'armes à moins que quelqu'un ne veut pas être en bon terme avec moi je le disais tantôt moi je quand quelque chose ne va pas je vous dis mais on n'a pas de rancune mais très bons termes est-ce que on n'a pas de relation particulière on s'est rencontré quelque fois dans le cadre du travail mais on n'a pas de relation particulière contrairement c'est que certains moi je suis j'étais artilleur à Kaya bon c'est vrai que j'ai fait des détachements un peu partout mais on n'a pas de relation particulière non Monsieur le Président on va accélérer parce qu'on a pris énormément de temps on va parler développement endogène notamment le secteur de l'agriculture et de l'élevage vous avez en tout cas on a eu dire que vous avez un programme spécial pour ce qui concerne spécifiquement cette zone du Sahel qui est un peu délaissée est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr c'est global c'est pas uniquement la zone du Sahel c'est vrai que là-bas la situation est particulière mais l'élevage de l'agriculture c'est des volets sur lesquels on va miser pour l'autosuffisance alimentaire c'est très important et pouvoir exporter pour faire de la richesse et la zone du Sahel est particulièrement riche j'ai discuté avec les techniciens de l'agriculture c'est une zone de culture maraîchère par excellence il y a beaucoup de points d'eau qu'on compte valoriser et aussi faire de la culture fourragère voilà donc il y a les environnementalistes qui vont trouver des espèces qu'on va essayer de faire des forêts pour ces animaux-là on veut faire du Sahel un pôle de chaque région doit avoir sa spécialité donc que ce soit la viande le lait voilà ça doit pouvoir être la spécialité du Sahel donc la vision c'est de faire du Sahel donc un pôle de développement donc d'élevage autour de ces points d'eau et des cultures maraîchères aussi toujours dans l'esprit du développement endogène les ressources viennent de l'étoile ou vous les cherchez dans les villages dans les communes je vous disais tantôt que le contexte fait que c'est pas évident qu'on ait des ressources de l'extérieur voilà pourquoi nous sommes en train de compter sur nos propres ressources et je pense que dans les jours à venir il y aura une agence que nous comptons mettre en place pour la promotion de l'économie communautaire voilà donc on va essayer de financer nos projets nos entreprises par nous-mêmes par la population l'entrepreneuriat communautaire à travers donc un système de coopérative chacun va mettre la main à la poche bien sûr et ça doit permettre de pouvoir chaque village chaque commune chaque province de pouvoir créer quelque chose qui appartient aux populations et qui vont s'occuper de ça la réalité actuelle c'est qu'il y a des sociétés minières industrielles qui ferment à cause de l'insécurité alors que ces sociétés minières-là sont pourvoyées de richesses et travaillent à alimenter notre budget national comment vous allez résoudre cette équation-là en faisant la guerre et en travaillant à tenir le dossier économique bien sûr c'est aussi ça le la guerre ne se fait pas sans l'économie lors le premier produit d'exportation du Burkina la production est en train de baisser à cause de l'insécurité donc nous travaillons d'abord à maintenir le cap des sociétés qui sont déjà en exploitation pour que ça ne baisse pas encore que d'autres ne ferment pas mais nous allons réouvrir celles qui avaient fermé pour les insécurités nous avons bon espoir que nous allons les réouvrir et les sécuriser et relancer le secteur mais aussi moderniser le secteur parce que je dirais révolutionner le secteur parce que ce qui se passe actuellement c'est pas évident que c'est à l'avantage du Burkina donc il y a plusieurs réformes à faire dans le secteur vous voulez nationaliser des mines industrielles tenues par des partenaires extérieurs non pas forcément nationaliser ce qui est tenu mais il faut revoir parce que le système ne nous arrange pas actuellement nous sommes à 10% de participation de l'état dans toutes les sociétés minières industrielles 10% d'action pour l'état Burkina quand vous dites 10% est-ce que vous contrôlez l'or qui sort réellement puisque depuis la prospection le carottage il n'y a pas de laboratoire ici pour vous dire il y a combien de grammes d'or dans une tonne de minerai ça se fait à l'extérieur donc on vient vous dire dans votre or il y a tel pourcentage d'or et quand ils produisent c'est eux encore qui disent voilà il y a tel teneur les déchets que vous appelez charbon fin les scouris et tout c'est pas ici que c'est traité c'est à l'extérieur qu'est-ce qui est réellement dans notre sol vous ne maîtrisez pas et quand on dit 10% je suis étonné de savoir c'est quoi 10% puisqu'on ne sait même pas ce qui est dans notre sol c'est dans cette optique que vous projetez une relecture du code minier la construction de notre propre raffinerie bien sûr la relecture est en cours ça va finir bientôt la raffinerie c'est nécessaire il y a aussi le traitement des déchets miniers c'est ça aussi qui est très important donc c'est des choses à voir opérativement pour financer l'effort de guerre monsieur le président vous avez demandé la contribution populaire vous avez rencontré vos partenaires sociaux l'unité d'action syndicale vous a apporté ensuite sa réponse c'était le niet pas de 1% sur les salaires de travail est-ce que quelque part vous vous êtes senti frustré surtout dans votre élan pour mettre fin au terrorisme non pas frustré nous on est toujours préparé à tout quand on fait quelque chose on s'attend à oui ou non donc déjà on est préparé donc ça ne surprend pas et aussi comme on l'a dit tout le monde n'est pas obligé de suivre la marche qu'on veut on peut avoir des avis divergents donc le non c'est pas grave voilà pourquoi on a demandé une contribution volontaire parce qu'il y a ceux qui dirigent qui peuvent dire quelque chose mais c'est pas évident que tous les travailleurs ne veulent pas contribuer déjà beaucoup ont souscrit ça se passe très bien donc les arguments sortis bon je suis désolé mais c'est pas des arguments que je trouve qui devraient sortir à ce niveau ils ont parlé de corruption ils ont parlé de non-augmentation des salaires des fonctionnaires depuis 2012 ils ont parlé de l'argent de l'état qui se retrouve dans des poches de gens c'est fondé la population estime que la pression fiscale est suffisamment exacerbée avec l'adoption pratiquement à chaque nouvelle loi de finances de nouvelles taxes et en plus de cela il y a le traitement salarial qui ne connaît pas d'évolution et en plus de ça on veut encore ponctionner 1% du salaire est-ce que vous ne pensez pas que tous ces arguments aussi sont justifiés ? bien sûr ils ont raison mais vous avez des députés de 2012 qu'est-ce qui a mené ça ? il y a la corruption il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de restes à recouvrir mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va recouvrir ça ? ça veut dire à cet instant et j'ai dit aujourd'hui vous me recouvrez tous les voilà tous les chèques à blancs qui sont déposés au trésor qui sont dépénalisés il y a des procédures ? bien sûr il y a des procédures vous avez dû me voir je prends un cas simple des amendes au niveau des condamnations le ministre de la justice l'a fait un communiqué l'autre jour plus de 9 milliards mais ce n'est pas recouvré donc elle a interpellé la greffier à se mettre au travail pour pouvoir recouvrir ça la corruption ça existe on est en train de lutter contre ça il y a des pratiques qui sont là qui sont terribles et on est en train de les découvrir au fur et à mesure et voilà monsieur le président 4 mois de de gouvernance 3 gouvernements qui est l'homme 1 2 ministres qui n'ont pas été installés qui est l'homme 2 le ministre des sports qui a été débarqué qui est l'homme 3 est actuellement en fonction alors on se demande un peu à quoi répondent ces différents changements est-ce que ce sont des erreurs de casting il n'y a pas d'erreur de casting c'est vous savez il y a 22 millions de Burkinavés il y a plusieurs personnes susceptibles donc d'occuper ces postes là donc si on a fait des choix ça ne veut pas dire que c'est forcément comment dire les plus parfaits mais chaque ministre a une mission des objectifs et aussi on a une règle de conduite donc en fonction de ces aspects là on pourra décider de vous vous amener ailleurs ou de voilà donc chacun a sa mission chacun a ses objectifs à atteindre dans des délais bien précis monsieur le président vous avez pris le pouvoir avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de détermination quatre mois durant lesquels vous avez été à l'épreuve est-ce que cet optimisme et cette détermination ne se sont pas émoussés est-ce que vous êtes toujours dans la même dynamique et avec le même entrain plus que dans la même dynamique on est engagé à fond ça vous pouvez être rassuré avec l'élan actuel du patriotisme ressenti au niveau des jeunes ça ne fait que nous motiver nous avons cru à un moment donné qu'il y a une jeunesse qui ne comprenait pas qui n'était pas trop patriote mais avec ce qu'on voit actuellement ça nous encourage je le disais de l'autre côté on a besoin de courage c'est ça qui nous encourage justement qu'est-ce que vous pensez de toutes ces mobilisations tous azimuts on est agréablement surpris je peux dire vraiment agréablement surpris on a compris que la jeunesse a compris ils doivent aller dans un sens nous allons les accompagner pour y aller il y a certaines choses qui ne doivent plus être de pratiques de mise au Burkina Faso ça il faut que tout le monde le comprenne et cette jeunesse elle est éveillée et plus jamais on ne pourra revenir sur certaines pratiques au Burkina Faso donc ça nous motive à lancer vraiment la lutte à avoir plus le courage d'y aller Monsieur le Président sur les réformes politiques et institutionnelles les Burkinabés vous attendent partout y compris les acteurs politiques mais aussi d'autres institutions comme la justice quelle justice vous voulez pour le Burkina Faso ? D'accord merci il y a plusieurs réformes en cours et je pense que ça va faire l'objet d'un cadre carrément de concertation dans beaucoup de domaines il faut qu'on puisse réformer et laisser réellement des bonnes pratiques à ceux qui vont prendre le relais parlant de la justice je disais donc au CSM le Conseil supérieur de la magistrature et aussi alors les avocats que j'ai rencontrés dernièrement je veux qu'ils puissent créer un nouveau type de justice au Burkina et non celui appris ailleurs une justice basée sur nos réalités sur nos traditions si on peut dire parce que je pense que chez nous il n'y a pas de prison en tant que telle c'est seulement les fous furieux qu'on voit souvent enchaîner et déposer dans ce sens je veux dire que les gens qui trichent qui sont condamnés qui sont dans les maisons d'arrêt il y a un programme qu'on veut mettre en place un programme de production où l'armée interviendra et je souhaite donc les peines de ces gens qui sont dans les prisons hormis bien sûr les criminels dangereux qu'on puisse transformer ces peines en travaux d'intérêt public parce que le Burkina n'est pas construit d'abord c'est un état qui n'est pas du tout construit il faut qu'on construit il faut qu'on puisse manger à notre faim et je ne vois pas bien qu'on condamne des gens qu'on les dépose et qu'on les nourrit donc je souhaite que ce soit des peines de travaux d'intérêt public et ça doit nous permettre de les faire travailler dans nos champs communautaires qu'on va créer pour produire pour les autres et aussi permettre de faire d'autres types de travaux notamment les infrastructures et l'assainissement et tout donc qu'on puisse employer les prisonniers à des peines pour des peines de travaux d'intérêt public et que ça puisse servir à construire la nation et à l'issue de ça si le prisonnier a un bon comportement et qu'il a appris déjà un métier on peut faire la réinsertion sociale c'est mon rêve comme ça en fait pour la justice Excellence est-ce que vous avez le sentiment que dans cette guerre nous sommes sur le chemin de la victoire ah oui ça c'est on est sur le chemin déjà beaucoup de gens pensent que ça a commencé j'aime le dire toujours ça va commencer dans quelques jours actuellement c'est des opérations ciblées nous avons nous sommes en train de faire une base des données nous avons des opérations qui nous permettent aujourd'hui nous avons des moyens qui nous permettent d'observer tout et lorsque nous découvrons s'il y a nécessité on détruit mais les opérations réelles les terrestres vont commencer bientôt on est plus que convaincus la victoire est certaine ça le pays retrouvera son calme dans le temps merci monsieur le président c'est avec ce message optimiste que nous refermons ce grand entretien qui a duré plus d'une heure d'horloge madame, monsieur merci de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt sur la RTV bonsoir on se retrouve très bientôt on se retrouve très bientôt Sous-titrage ST' 501